Générique ... Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma, en direct C-Congo Live. Vous le constatez, nous sommes avec un invité Espoir Meynouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à tous nos compatriotes et à tous ceux-là qui ont perdu encore l'air à cause des inciviques rebelles qui attaquent toujours l'RDC. Des sujets au cœur de cet entretien exclusif, entre autres la réunion des Hauts-Niveaux qui s'est tenu en aérobie sur la sécurité dans l'est de la RDC, il faut préciser que Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Nous allons revenir sur cette question, pourquoi Kagame ne s'est pas rendu sur place, lui personnellement, mais aussi nous allons revenir sur la décision du porte-parole militaire du gouverneur du Nord, qui voulait général Sylvain Ekingé, qui a lancé en tout cas une mise en garde aux personnes qui tentent encore une fois de plus de diaboliser l'état de siège décrété par le chef de l'État. Bientôt, ça va faire une année. Et pour commencer avec cet entretien, d'abord, je vais vous laisser suivre les portes-paroles militaires du gouverneur le général Sylvain Ekingé dans une déclaration qu'il a tenue depuis Béni, là où il séjournait présentement. Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera désormais interpellée, entendue, jugée et condamnée par les instances compétentes. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouverneur militaire du Nord, qui voulait le général des brigades Sylvain Ekingé l'a dit au cours d'une émission spéciale diffusée sur les antennes de la radio FRDC émettant à Béniville ce lundi 16 août 2021 sous le thème « Que cache la guerre médiatique déclenchée par un groupe de députés provinciaux du Nord qui voue ? » A ce sujet, le porte-parole du gouverneur des provinces a fustigé l'attitude de certains députés provinciaux qui, à cause de leurs intérêts cachés, s'en prennent à l'état de siège. Le général des brigades Sylvain Ekingé précise que cela ne sera plus toléré, idem pour les groupes de pression qui tenteront de marcher contre l'état de siège car agir ainsi c'est combattre la paix que ce régime spécial est appelé à restaurer. Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état des sièges qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ceux qui en amènent, ceux qui tuent, ceux qui égorgent, ce qui amènent de l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés, entendus, jugés et condamnés. je vous informe, ils ont des intérêts cachés. Ce sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés. Ce sont ces députés-là qui sont des connivences avec les ADF ici où la population voit, qui sont avec le peuple et qui ne sont pas avec le peuple. Au cours de cette émission, animée par les portes-paroles de Sokola 1, le lieutenant Anthony Mualouchaï, avec la participation d'autres journalistes des médias locaux, le conseiller principal du gouverneur en charge des communications, Sylvain Kengé, a révélé que les confluents des rivières vous l'avez suivi dans notre déclaration. Mais commençons d'abord par cette actualité. Monsieur Spohar, un ministre s'est tenu en Nairobi, lequel a réuni le président Tshisekedi, le président congolais, le président ougandais Yoé Moseveni, le président Kenyan, ainsi que celui du Burundi, mais celui du Rwanda, Paul Kagame, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Comment vous analysez cela ? En fait, monsieur le journaliste, pour nous, voir Kagame s'absenter à ses sommets de grands niveaux, c'est quelque chose que les Congolais doivent avoir normalement de deux yeux et avoir les deux pieds sur la terre pour l'analyser. Il semblerait que monsieur Kagame aurait été au courant bien avant des questions qui se seraient discutées dans ses sommets. Deuxième chose, il se pourrait que monsieur Kagame serait coupable de l'insécurité qui ruine l'est de la RDC. Comment vous dites qu'il est coupable ? Vous le dites par rapport à quoi ? Il est coupable dans le sens où il est le chef des rébellions qui se passe à l'est du pays. Il est le mentor. Il est l'homme qui avait implanté les hommes qui causent toujours insécurité à l'est du pays. Qu'est-ce que ces hommes ? C'est Kagame qui nous avait implanté les 1-23 au Nord Kivu. C'est Kagame qui nous avait implanté les œufs de l'air L Rwanda. C'est Kagame qui nous avait implanté l'air CD au Nord Kivu. C'est que Kagame est conscient lui-même. C'est que même là où il est assis maintenant, son âme lui dit monsieur Kagame, tu dois présenter tes excuses. Mais quand même, ce sont des accusations gratuites. Non, ce n'est pas gratuit monsieur le journaliste. C'est fort. Non, lui seul et s'il va voir comme il est en train de nous suivre aussi à travers cette vidéo, à travers le Congolais TV qui n'est pas un média négligé, il est aussi conscient que tout ce que nous disons c'est clair comme l'eau de la rouge, de la rouge, c'est de la pure verté monsieur le journaliste. C'est que Kagame lui seul connaît combien de politiciens congolais qu'il a forgé à travers l'RCD, il connaît combien de politiciens congolais il a forgé à travers ce NDP. Vous savez, infiltrer une nation ne demande pas grand-chose. Il suffit seulement d'infiltrer sa politique puisque nous sommes infiltrés jusqu'à la tête comme l'avait dit Mouze. Mais il y a un écrivain, un chercheur, Charles Léonana qui a démontré la même mise de monsieur Kagame à l'insécurité de l'Est du pays, monsieur le journaliste. Mais cela n'a jamais été démontré par Kinshasa. Non. Et au-delà de ça, les autorités congolaises continuent à faire, à conjuguer les mêmes efforts ensemble. Et tu sais qu'il a dit qu'il appelle frère, ami, tout ça. Il y a en tout cas une bonne diplomatie, coopération entre Akigali et Kinshasa. En fait, Kagame c'est un serpain de deux têtes. C'est un démon sans tête, c'est un monstre qu'un daishimié appelle un hypocrite. Je ne crois pas que Tiseke dit est vraiment confiance en Kagame tant qu'il connaissait ce que Kagame avait fait. Et je ne crois pas que Tiseke dit maîtrise très bien Kagame et Ndaishimié. Alors, ils sont des frères. Vous voulez parler du président Burundé ? Exactement. Le président Burundé, Evariste Ndaishimié et Kagame sont des frères. Ils ont fait le maquis. Ils ont fait la rébellion, c'est ça ? Ils sont tous des rebelles, mais c'est pas assez demandé. Ils sont aimés actuellement dans leur pays. Non, ils ne peuvent pas s'aimer puisque lui-même a tweeté en disant que Kagame c'est un hypocrite et c'est avec raison puisque Kagame connaît qu'on va traiter de l'insécurité. Vous savez, Kagame a renforcé l'EFNEL dans le site qui vous, monsieur le journaliste ? C'est beau de dire le président Kagame quand même, c'est un chef de l'État. C'est un chef de l'État rwandaise, je le traite exactement, c'est un chef, le chef du président Kagame, voilà pour plaire l'opinion. Il va me dire excellent. Dire excellent, c'est extrapolé, monsieur le journaliste. Le président Kagame a renforcé la rébellion burundaise EFNEL au niveau du site qui vous, le président Kagame a tout fait pour orchestrer l'insécurité au site qui vous toujours. Aujourd'hui, bonhomme déjà dit les Banyamulengues sont soutenus par les Rwandais, ça veut savoir que même les Rwandais ont contribué pour exterminer les Banyamulengues. Alors, aujourd'hui, onore Kivu, c'est toujours Kagame avec l'1-23. L'1-23, c'est de 4 à 5 garçons, ils n'ont même pas des mesures. Mais quand vous dites s'il vous plaît, soyons honnêtes, on sait que l'1-23, quand on parle des Bissi, moi, c'est un garçon, je ne sais pas, c'est un Congolais, quand on voit, je ne sais pas, vous vous rendez compte que ceux qui sont même à la tête de cette entre guillemets rébellion, ce mouvement rébelle, ce soit des Congolais, ce soit des fils Congolais qui se sont, entre guillemets, permettez-moi que je le dis, qui se sont rébellés contre leurs propres pays, mais comment Kagame se retrouve dans cette affaire, le président Kagame se retrouve dans cette affaire et à quoi vous l'acquisez pendant qu'il y a eu des Congolais, vos frères Congolais qui se rebellent contre leur propre pays, la RDC, et du coup, vous citez Kagame dans cette rébellion, sur base de quels éléments vous voulez mêler le président rwandais dans tout ce que vous êtes victime, dans tout ce qui se passe, surtout ici, on aura qu'il faut. En fait, en fait, messieurs les journalistes, nous l'avions tous suivi, il y a même des vidéos qui se disent des réseaux sociaux, comme quoi, quelqu'un qui a été rwandais, dans l'armée rwandaise, il est parti à Routourou, il est devenu militaire dans les frères d'essai, et il se retrouve aujourd'hui dans les 23. Alors, je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent demander encore des preuves sur l'appui militaire et stratégique de monsieur Kagame dans la rébellion. Alors, imaginons tout simplement avec des faits récents, monsieur le journaliste, revenons un peu sur la création du Seine-de-Père. Revenons un peu sur la création du RCD. Revenons un peu... La question du RCD, si on interroge bien l'histoire, on sait que c'était encore toujours les Congolais, parce que le RCD s'est transformé lorsque les accords entre... Kamuzé est venu avec l'AFDEL, je ne sais pas s'il y aurait des accords qu'il avait signé entre les Rwandais et tous ces pays-là qui leur apportaient un soutien. Et du coup, il y a eu ces Congolais-là parce qu'il avait recruté d'ici par-là les Congolais pour aller chasser bien sûr, Mobutu. Et du coup, après quelques années, on voit un mouvement rébelle qui se dénomme RCD. Et c'est les mêmes RCD, et ces mêmes membres de RCD ont dirigé encore ces pays-là. Alors, aujourd'hui, tous ceux qui tournent autour de la rébellie au Nord-Kivu, certains Congolais voient Kagame. Pourquoi ? Vous allez très loin. Moi, je ne voudrais même pas toucher sur l'AFDEL puisque l'AFDEL, c'est le grand chapitre qu'il nous faut ouvrir pour voir la même mise de M. Kagame dans la rébellie au Nord-Kivu. Certainement, il y aurait des accords comme ce que disent les autres, ce que disent d'autres, les accords de l'Émera, les accords je ne sais pas d'où. M. Kagame venerait qu'il soit et avéreux, malin, un homme de tous les mots, je crois. M. Kagame avait soutenu Mouset certainement et ils avaient des accords. Et ces accords-là, il y a maintenant une question qu'il faut se poser. Si les accords entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne marchaient pas, comment toi Congolais tu peux te révolter pour ces accords ? Cela prouve et laisse les gens croire que vous pouvez être derrière la personne à qui ces accords n'ont pas été respectés. Et c'est ainsi que vous avez vu certains politiciens malveillants qui ont été dans leur CD et c'est eux que M. Mbos aurait taquiné et a taquiné d'ailleurs. Vous voulez parler de qui par exemple parce que Mbos n'a jamais cité personne. Mbos ne peut pas le dire puisqu'il a peur aussi. Et vous connaissez certains ? Non, mais ce n'est pas. Lisez sur… J'ai l'article de Human Rights Watch qu'ils ont écrit sur le président Séninga, le président de l'Assemblée provinciale. Oui, exactement. Il est traité d'un rebelle au profit des pays voisins. Lisez même le même livre qu'a écrit l'écrivain Charles et on en a tous qui sont cités. Non, je peux citer même les Mbous Sanyamouis, monsieur le journaliste qui a été dans leur CD. Je peux citer même les Azarias. Je peux citer les Seroufoules. Ils sont nombrés. S'il vous plaît, ça c'est trop quand même. Citer ces gens-là, ces personnes. On sait que ce sont des personnalités, des hautes, des hautes personnalités congolaises qui ont dirigé encore ce pays quand vous nous dites des Seroufoules. On sait que Seroufoules, elle est. Permettez-moi que je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit ignorer ou bien qu'on doit cacher certaines réalités. On sait que Seroufoules, elle est parmi les meilleurs gouverneurs que le Nord-Kivu a connu et les traités de ces mots. C'est trop, monsieur Espoir. Monsieur le journaliste, l'histoire est têtue et l'histoire reste le chemin de la vérité. On ne peut pas savoir là où nous allons, là où nous sommes sans maîtriser notre histoire, que Seroufoules ait été le meilleur gouverneur de la province ou bien parmi les gouverneurs. Mais Seroufoules ne peut pas refuser qu'il n'a jamais été rebelle. Ça, c'est clair. C'est le passé, mais aujourd'hui, il s'est inscrit dans le cadre de la paix, il a servi le pays et du coup, il l'a construit. Je ne refuse pas, je ne refuse pas, monsieur le journaliste, Seroufoules, ce qui est sûr, a été parmi les grands rebelles de cette république. Azarias a été parmi les grands rebelles de cette république. Niamouissi a été parmi les grands rebelles de cette république. Excusez, excusez, monsieur le journaliste, j'assime mes mots et je pèse même. Alors, je ne vois même pas si on met ici Carli, qui est le gouverneur, quoi qu'il y ait un congé, mais le gouverneur légitime, il ne peut jamais refuser que dans les archives de la province Nord-Kivu, les noms de Niamouissi ne figurent pas, les noms de Seroufoules ne figurent pas, les noms de Séninga ne figurent pas, ils sont nombrés, ils sont nombrés. Admettons qu'ils ont changé leur comportement. Je comprends bien, mais la rébellion... Ils ont déclenché l'hémorragie dont ils ne sont plus à mesure aujourd'hui de freiner, monsieur le journaliste. Mais la rébellion, ce n'est pas seulement prendre les armes, on sait que toutes ces personnes-là que vous nous citez, ils n'ont jamais pris les armes, c'est-à-dire prendre les armes et tirer sur la population. C'est vrai, ils peuvent être lents à que ce soit des consultats, mais même s'il n'y a jamais eu vraiment des enquêtes qui montrent que telle et telle sont impliquées dans tout ce que l'hémorragie vous a connu, vous les savez très bien. Monsieur le journaliste, est-ce que je peux... Vous me permettez de vous lire sur ce plateau l'article de Human Rights Watch qui dit que Séninga aurait distribué... D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez-moi, nous allons revenir. Je sais que ça, c'est tout un chapitre, vous savez bien, mais le sujet principal c'est comprendre, c'est tenter de comprendre pourquoi Kagame, le président Rwanda, a prié de son absence, bien qu'il s'est fait représenter. Mais la question, parce qu'il faut préciser qu'il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises, il faut préciser qu'il y a eu les volets, par exemple, si les volets militaires et sécuritaires des résolutions de Nairobi ont décidé un déploiement immédiat d'une force militaire régionale contre toutes les forces négatives internes et extérieures qui ne vont pas accepter de se conformer aux résolutions de ce sommet et qui ne vont pas dialoguer avec le gouvernement congolais. qu'on veut trouver cela parce que c'est comme si nous t'en devions encore une fois de plus recevoir des forces étrangères du genre le Rwanda, Burundi, Ouganda et les Kenyans pour combattre ces forces étrangères et externes, donc les groupes locaux et étrangers qui sont encore sur les sols congolais et si jamais ils ne veulent pas déposer les armes. nous saluons le courage de M. le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi qui a prouvé au monde entier un bon parent qui veut la paix et il a préconisé les dialogues et en préconisant ces dialogues avant même le sommet de Nairobi la République démocratique du Congo avait instauré une institution si je peux le dire ainsi pour le désarmement et l'insertion sociale qui demandait à ses compatriotes qui nous traitaient de brebis galeuses de déposer les armes et intégrer la vie sociale. Alors c'est que moi je crois qu'ils ont ce plein devoir et nous l'aurons appris qu'il y aurait même les délégués des différents groupes armés du site Kivu et du Nord Kivu en Nairobi. Est-ce que c'est votre peine nous tendons vers la fin de cet entretien nous restons avec au moins cinq minutes peut-être avant qu'on boucle cette première partie de cet entretien est-ce que la RDC vous Congolais vous êtes prêts à recevoir les forces étrangères pourvu que la paix revienne à l'est du pays je cite les Rwandans les Kenyans l'Ouganda et le Burundi en fait nous sommes prêts parce qu'on a accueilli d'abord le PDF on a accueilli le PDF malheureusement là où les Babelais c'est de voir que les Rwandais peuvent encore demander de venir sur ce sol c'est là où les remets sans poignet mais c'est les journalistes justement parce qu'il y a leur rébellion non il y a l'œuf de l'air qui sont ici ça ne sera pas la première fois que les Rwandais demandent de venir traquer les œufs de l'air vous savez vous aujourd'hui qu'il y a l'œuf de l'air pour Rwanda et l'œuf de l'air pour RDC alors nous autres aujourd'hui nous allons accueillir les troupes Kenyanes Ougandaises et même Tanzaniennes mais les Rwandais nous disons non faux archi-faux ils peuvent venir à 10 personnes et ils vont rester 8 et d'un vont rentrer au Rwanda et d'un ils vont créer encore d'autres groupes ce sont des hypocrites d'accord c'est vous qui les dites c'est vous qui les dites mais en interrogeant l'histoire et surtout quand nous revenons c'est une actualité encore qui est fraîche nous voyons ce qui s'est passé au Mozambique là où on a salué que ce soit côté la communauté internationale à saluer mais dans la région comment les militaires rwandais ont apporté un soutien comment ont démontré leur façon de faire sur les terrains on a vu ce qui s'est passé au Mozambique c'est grâce à l'intervention de l'armée rwandaise qu'aujourd'hui parce qu'il y a eu une partie du Mozambique qui était vraiment touchée par une rébellion mais grâce à l'intervention des troupes rwandaises aujourd'hui on observe une paix totale pourquoi refuser que cette armée rwandaise ne vienne pas sur les sols congolais pendant qu'on a besoin de la paix nous avons de l'expérience monsieur le journaliste et je crois que ces personnes là qui auraient parce qu'ils nous mettent toujours en cause nous croyons que c'est l'armée rwandaise qui travaille à l'heure et l'armée rwandaise sur l'armée terrestre nous avons de l'expérience s'ils arrivent encore au pays ça sera leur septième fois depuis qu'ils arrivent nous allons accueillir toutes les troupes du monde sauf les troupes rwandaises nos plaies sont encore fraîches qu'on ne puisse pas nous enfoncer les clous d'alors merci beaucoup désormais toute personne qui s'attaquera à l'état de siège sera interpellée attendue et jugée ce sont les propos du général Sylvain Ekingé protéparole du gouverneur militaire du Nord qui vous constat Ndima c'est quoi votre réaction comment vous analysez ces propos dans moins de deux minutes je sais aussi c'est un autre sujet mais je voulais en tout cas qu'on en parle parce que je l'avais déjà annoncé en fait le général de brigade Sylvain Ekingé ces propos je crois qu'il y a quelque chose à y ajouter il y a des façons de critiquer il y a des critiques positives et des critiques négatives monsieur le journaliste c'est qu'on peut critiquer négativement ou bien positivement je ne crois pas si c'est lui qui critique positivement ou bien donner son point de vue peut être poursuivi moi je crois bien sûr qu'on va y revenir mais le général devrait préciser quel genre de critique il parle moi je ne crois pas que l'état de siège soit le lieu ou bien les façons de miser les bouches des Congolais c'est pas dans cette façon vous savez moi je pense que le général a vraiment raison permettez-moi que je le dise ainsi vous savez les Congolais ont la chance permettez-moi que je le dise ainsi d'avoir aujourd'hui un président un chef de l'état qui a l'envie et qui veut que la paix revienne dans l'équilibre et comme preuve on a vu le président qui s'est dit décréter l'état de siège bientôt ça va faire une année et s'il a décrété l'état de siège pardon c'est parce qu'il voulait qu'il voulait mettre à fait à toutes ces violences des groupes armés et aujourd'hui la population du nord qui vaut de l'est de la RDC salit les avancées significatives depuis que l'état de siège a été décrété mais comme vous l'avez dit également on est revenu sur les propos de monsieur Mboson lui qui a pointé du doigt à certains politiciers qui seraient derrière les groupes armés et ce sont ces mêmes politiciers là qui tentent aujourd'hui d'utiliser certains jeunes parfois même ces mêmes politiciers passent dans des médias non contrôlés par le gouvernement congolais parce que on a des milliers de médias non contrôlés et ce sont ces mêmes politiciers qui utilisent ces mêmes médias pour diaboliser l'état de siège et ils veulent que l'état de siège prenne fin parce que pendant que l'état de siège a été décrété ces politiciers ils se sentent très coincés est-ce que vous ne voyez pas que c'était maintenant au porté que l'armée monte au créneau et lance une mise en garde à toutes ces personnes là qui ne veulent pas que la paix revienne au Kivu Monsieur le journaliste je ne crois pas que l'état de siège serait l'unique solution pour c'est parmi les solutions excusez je ne crois pas que ça serait l'unique solution mais c'est parmi les solutions bien sûr mais aussi il faut savoir que l'état de siège n'est pas une prison à ciel ouvert c'est quelque chose qui est venu pour la paix et grâce à la collaboration civile militaire que nous aurons la paix Monsieur le journaliste puisque l'armée elle seule ne peut pas nous donner la paix mais si on collabore très bien puisque nous on a toujours appelé la population c'est pourquoi on a lancé une campagne que bientôt on va lancer c'est pas encore officieuse c'est pas officiellement lancé cette campagne est dénommée je soutiens mon FRDC pour me donner la paix et nous sommes sûrs qu'à travers cette campagne puisque nous constatons aujourd'hui que le recrutement a échoué au sein de l'armée les gens se méfient de notre FRDC or nous n'avons que l'unique FRDC c'est que que ce soit les autorités de l'état de siège que ce soit les autorités politico-militaires administratives ils doivent collaborer avec la population afin de voir si ensemble puisque la paix c'est pour nous et c'est leur devoir mais aussi on a un devoir de les accompagner pour donner la paix alors nous croyons qu'ensemble on peut arriver à trouver la paix qu'ils acceptent de collaborer bien avec les civils et que les civils fournissent aussi des informations fiables à notre effort merci beaucoup nous maintenant c'est là comme votre conclusion je vois que l'état nous tient vraiment au coup merci beaucoup espoir Mouinoka je rappelle que vous êtes un activiste du Roisime également militaire de la Lucha merci monsieur les journalistes aujourd'hui j'ai dit mal à vous présenter en tant que militaire de la Lucha parce que la Lucha c'est comme si elle n'existe plus la Lucha existe bel et bien la Lucha existait sous Kabila non sous Fachi non la Lucha existe et d'ailleurs Fachi c'est un compatriote avec qui on a fait la rime monsieur le journaliste la Lucha aussi exactement quand on a été dans les fronts citoyens 2016 avec Fachi quand ils avaient le rassemblement la plupart des ministères de la Lucha sont avec Fachi non nous ne sommes pas avec Fachi dans la gestion de la république mais nous sommes avec lui aux questions liées à la paix et au développement de la RDC et nous croyons malheureusement qu'il s'est fait mal entouré par des vautours mais s'il s'était entouré par des activistes je crois le Congo aurait déjà changé malheureusement sa visio a été piétinée par les personnes ramassées en Europe et d'autres ramassées de la misère merci beaucoup ça c'est vous c'est vous mais quand même j'assime mes mots j'assime mes mots monsieur le journaliste mais je crois s'il aura la chance du deuxième mandat il ne doit plus parce qu'on voit en tout cas un soutien défectible de la part de la population je ne suis pas l'ensemble de 90 millions je ne suis pas l'ensemble de 90 millions et je ne peux pas c'est pas ta position en fait les votes sont secrets monsieur le journaliste attendez nous voir en 2023 oui bien sûr les votes c'est secret mais en 2023 il y a en fait tu sais ce qu'il dit le candidat il y a Mouiz Katoumi il y a Vital Kameray il y a je ne sais pas il y a Marte Fayoulu voilà de la Mouka il y a Jean-Pierre Bemba et du coup et Mouzito aussi et puis non s'il vous plaît moi je parle des grands et du coup il y a Emmanuel Ramazan de Chadar vous voterez pour qui en fait monsieur le journaliste je ne saurais pas quoi que vous m'en fassiez l'anguille sous le coup je ne saurais pas vous dire mais il y a encore trop d'angers politiques à partir du mois de juin c'est là où nous allons savoir normalement qui est ce candidat qui va mériter les choix du peuple si jamais il y aura élection en 2023 s'il n'y a pas élection l'églissement c'est moi je dis clairement s'il n'y a pas élection l'églissement c'est la perte de monsieur Fatih puisque aujourd'hui nous avons une cour conventionnelle qui comprend Fatih aujourd'hui nous avons l'ensemble sous Fatih aujourd'hui nous avons une cenise sous Fatih c'est que moi je peux conseiller aux chefs de l'état d'organiser les élections mais aussi d'essayer de convaincre les peuples congolais afin que nous puissions lui accorder un deuxième mandat il faut accepter les erreurs démocratiques ah d'accord je comprends en tout cas la parole d'enchi Sekediste merci beaucoup je ne suis pas de Sekediste monsieur le journaliste je n'ai jamais été partisan de tel ou tel autre politicien merci beaucoup mesdames et messieurs j'espère moi je n'ai aucun activiste je sais que nos internautes qui nous suivent c'est à eux maintenant de faire de tirer leurs conclusions donc merci vous avez aimé l'interview laissez vos commentaires s'il vous plaît abonnez-vous également je vous rappelle qu'on s'abonne gratuitement on ne paye même pas zéro franc donc abonnez-vous et laissez vos commentaires partagez également au maximum cet entretien ce matin nous sommes revenus sur le ministre qui a réuni le président Tshisegedi le président Yohiri Museveni de l'Ouganda le président Burundi le président Kenya à l'absence du président Kagame le Rwandais mais quand même il s'est fait représenter monsieur il s'est fait représenter par son ministre des affaires étrangères et nous sommes également revenus sur les propos de la déclaration du général Sylvain Ekinge que j'ai salué d'ailleurs il est le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivoun sur l'état de siège merci beaucoup mon frère d'avoir répondu à nos questions merci pour l'invitation nous croyons ce n'est pas la dernière fois nous y reviendrons sur toutes les questions que vous nous réservez monsieur le journaliste merci à très bientôt je vous souhaite de passer un excellent week-end bye bye c'est Congo live de telles interviews c'est toujours en exclusivité c'est Congo live en direct de Gouman on était là Congo live merci bye 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 bye